Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de Gaïa. Nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo sur le thème des pierres pour une FAQ foire aux questions sur les vidéos que j'ai déjà réalisé donc les deux dernières vidéos mais surtout sur la première qui s'intitule choisir, accueillir, purifier et charger une pierre. Donc c'est vrai que cette vidéo a soulevé beaucoup de beaucoup d'interrogations parce que c'est vrai que les pierres c'est un sujet très très vaste vraiment on pourrait en parler des heures et des jours et des semaines et en faire mille bouquins on n'aurait jamais suffisamment d'informations. Alors déjà bien sûr le plus gros de l'affaire c'est bien entendu la propriété de la pierre et c'est vrai qu'un coup on voit que cette pierre là va être bonne pour la circulation sanguine et puis cette autre pierre là va être bonne également pour la circulation sanguine et puis on va nous dire effectivement que oui celle-là peut-être un peu mais celle-là non pas du tout et puis une autre personne va nous dire ah si si celle-là elle est beaucoup mais alors elle pas du tout et on va se perdre dans tout ça et on ne sait plus quoi penser de nos pierres. Donc c'est pour ça que dans ma première vidéo je vous donnais trois références de livres donc deux pour tout ce qui est bien entendu physique, psychique et puis une qui était plus pour ces vertus magiques qu'on va utiliser dans certains rituels dans des dans des sachets mojo bague etc donc bon pour moi ce sont les trois livres avec lesquels je travaille effectivement donc je vous laisse vous reporter à la vidéo je les ai pas repris ici parce que je vais pas me répéter sinon il y en a qui vont encore se dire que plus rien ne va et que les vidéos sont trop longues donc je vous laisse retourner à cette vidéo qui vous donnera toutes les informations sur les livres que je cite dès le dès le début on m'a posé pas mal de questions par rapport à cette vidéo et je me suis dit il faut absolument que je recentre ces que je regroupe en fait le plus gros des questions les plus pertinentes pour les mettre en vidéo et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et justement notamment par rapport aux livres donc c'est la petite par rectification mais précision que je voulais faire par rapport à ces livres vous pouvez utiliser n'importe quel livre pourvu que quand vous travaillez avec vos pierres effectivement vous voyez que ça a bien les propriétés qu'on qu'on vous dit dans le bouquin également bien entendu que dans ce dans le livre que vous allez lire il y ait tout ce rapport avec la purification avec les chakras avec des planches de radiesthésie etc des en tout cas des feuillets qui accompagnent le qui accompagne le livre de façon à ce que vous puissiez voir que la personne sait de quoi elle parle vous documentez vous renseignez aussi sur qui est cet auteur est ce que c'est juste un auteur comme ça qui juste une petite passion des pierres ou est ce que c'est un ou une véritable lithothérapeute donc renseignez vous bien quand vous voyez le nom de l'auteur tout vous tapez dans google truc machin et puis vous voyez qu'est ce qu'il a fait ce que est ce que son travail est renommé est ce que bon bref vous m'aurez comprise vous vous renseignez sur l'auteur ensuite si l'auteur vous plaît vous achetez le bouquin si le bouquin vous paraît pertinent et bien ce sera ce bouquin là avec lequel vous travaillerez maintenant bon on m'a posé pas mal d'autres questions donc je me suis pris tout ça en note à savoir que toutes ces questions viennent surtout de ma première vidéo donc si vous regardez cette vidéo que nous vous n'avez pas vu l'autre je vous conseille d'abord de regarder celle ci et puis ensuite de revenir regarder celle là pour les autres et ben on continue ensemble alors donc j'ai eu des questions par rapport à la mort des pierres qui a apparemment beaucoup intrigué les gens et c'est vrai que on en parle très rarement de ça mais je vais je vais vous expliquer un peu plus en détail j'ai des questions également pour tout ce qui est de la purification avec notamment le problème entre guillemets druse d'améthyste qui ferait des interférences ensuite on va traiter d'autres questions comme la purification à la pleine lune l'instinct par rapport à la propriété de d'une pierre donc on va on va traiter de ça ensuite on va voir également quelle pierre pour traiter quel mal et puis que faire avec une pierre cassée et on terminera avec le côté sensible de la chose à savoir est ce que j'ai pas un petit peu trop exagéré mon point de vue donc voilà alors pour commencer nous avons donc le la mort de la pierre que je vais regrouper avec la pierre cassée donc ça c'est quelque chose de c'est un sujet qui revient souvent où on se dit ma pierre elle est cassée donc ma pierre elle est foutue alors je vous ai pris je vous ai pris un petit exemple donc là par exemple vous avez une tranche d'agate donc ça c'est une tranche d'agate qui normalement fait le fait le double c'est toujours c'est toujours ovale voilà donc ça c'est une tranche d'agate qui est cassée et puis j'ai aussi un quartz flocons de neige qui est cassé aussi juste là voilà alors qu'est ce qui se passe quand j'ai une pierre cassée qu'est ce que j'en fais et tout simplement se dire que la la pierre quand elle casse c'est pas comme nous elle va pas aller à l'hôpital on va pas lui recoller son morceau surtout pas mettre de colle ça ne rime absolument à rien on peut réessayer pourquoi pas de la polir bien entendu mais ça veut pas dire que ma pierre en fait elle a plus d'énergie et qu'elle est foutue pas du tout en fait ma pierre je l'ai fait tomber tout simplement je l'ai fait tomber donc elle est tombée c'était du carrelage elle est tombée d'à peu près ma hauteur ici donc forcément il y avait peu de chance pour qu'elle ne casse pas ça reste quelque chose de fragile une pierre ça reste c'est pas c'est pas du caoutchouc quoi elle se casse mais ça veut pas dire qu'elle est fichu non pas du tout ça veut dire tout simplement qu'elle a perdu un morceau d'elle et qu'il va falloir qu'elle se redéfinisse un petit peu maintenant c'est vrai qu'une pierre cassée on va pas l'utiliser en soin à moins que cette pierre ait récupéré toute son toute son énergie en fait parfaitement une pierre qui est cassée si vous la mettez en soin et que vous voyez qu'elle ne fait pas trop son travail ça veut dire que vraiment elle a elle a elle a senti comme on dit l'esprit de la pierre en fait a senti qu'il lui manque une partie alors sans vouloir faire d'amalgame avec l'humanité bien entendu je sais que la pierre n'est pas humaine mais nous si on va nous amputer on va sentir qu'il nous manque une partie qu'on avait l'habitude de faire fonctionner on avait l'habitude d'avoir notre énergie qui passe dans ce membre qu'on nous a amputé et bien pour la pierre c'est pareil elle va être déstabilisé il ya une partie où l'énergie circulait qui ne circule plus parce que cette petite partie là elle est partie ailleurs quitte de la petite partie nous certes on va nous amputer là on va nous amputer le je sais pas moi la main la main ne vit plus l'autre partie de la pierre qui est cassée elle vit c'est scindé voilà et du coup on a on a deux pierres avec les mêmes énergies sauf que ça ne fonctionne plus correctement parce que il faut qu'elle se réadapte la pierre à à sa circonférence à son à sa nouvelle taille à sa fin voilà ça dépend si vous avez un galet une petite pierre roulée si vous avez un donut une sphère etc la pierre il va falloir qu'elle se réadapte donc du coup elle va être moins efficace donc pour ça ce qu'on peut faire quand on a une pierre cassée ben soit on se dit bon c'est fini pour elle il y en a on peut pas les faire changer la vie donc on va les mettre en terre on va les laisser continuer leur cycle en terre et puis on va les enterrer tout simplement c'est pas une façon de se dire je t'enterre parce que voilà tu auras une vie meilleure au paradis des pierres je ne sais pas non c'est en fait c'est fait partie du minéral on le rend à la terre qui va se charger de la de lui faire continuer son chemin tout simplement quoi c'est c'est aussi bête que ça ou alors vous pouvez l'utiliser en décoration moi quand j'ai des pierres qui tombent et qui sont cassées alors bien entendu c'est parce que moi j'en vends donc des fois hélas j'ai la main un petit peu trop grosse par rapport à mes boîtes et il arrive que j'en fasse tomber et ça ne loupe pas bien sûr elles cassent bah celles qui cassent soit je les garde pour moi je leur donne le temps de se redéfinir ou alors je les mets dans des pots de décoration des pots que je fais pour mettre de l'encens ou des jolies choses comme ça quoi ça leur donne une seconde vie elles vont pas être utilisées comme soin mais elles vont quand même vibrer dans la maison quoi elles vont être dans des petits pots elles seront mises à l'honneur dans de la décoration vous faites comme vous voulez mais maintenant si vous avez une pierre cassée que vous voulez qu'elle récupère son énergie au plus vite le mieux c'est de la mettre dans la terre pendant quelques jours quelques semaines vous mettez un petit bâton et puis vous la déterrez de temps en temps et avec votre pendule vous regardez si ça tourne de forte façon quoi là ça veut dire qu'elle a bien récupéré qu'elle s'est redéfinie qu'il n'y a pas de problème on peut l'utiliser même si elle a son petit pet sur le côté maintenant si vous voyez que c'est vraiment pas grand chose ça veut dire qu'elle a beaucoup perdu d'énergie vous la remettez dans la terre et puis vous reviendrez la chercher plus tard donc après c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas envie de se prendre la tête à faire ça notamment ceux qui sont en appartement parce que c'est vrai que dans un pot de terre ça n'a pas le même effet que dans la terre dehors la terre elle-même sans pot il n'y a pas du tout les mêmes énergies vous pensez bien maintenant à vous de voir c'est votre préférence est-ce que vous voulez plutôt la laisser de côté en vous disant bah c'est peut-être que je dois rien faire avec elle ou alors vous dire bon bah je vais lui donner une seconde chance je vais la mettre dans la terre ou quoi il y en a aussi qui pratiquent la mise en argile donc ils prennent un petit pot une petite coupelle quoi avec de l'argile un peu d'eau bien entendu pour que ça fasse une pâte ils mettent leur pierre dedans ils attendent que l'argile sèche une fois que l'argile est sèche ils pètent le tour et du coup on extrait la pierre avec son enveloppe d'argile et puis on la nettoie et on regarde au pendule on voit si elle a réussi à se redéfinir correctement à récupérer toutes ses énergies ou pas et pareil c'est comme pour la terre c'est le pendule qui qui vous donnera l'information bien entendu il y en a qui ont une réception très forte des énergies des pierres c'est pas donné à tout le monde c'est même quelque chose de rare d'avoir des gens qui ressentent tout à fait l'énergie de la pierre il faut dire ce qui est là aussi et bien ces personnes là vont simplement avec la main sentir que la pierre émet quelque chose de fort ou de faible mais nous si on n'a pas ce talent là et bien tout simplement on la pose on met un pendule dessus et on demande à notre pendule enfin on demande à la pierre via le pendule est-ce que voilà tu es prête pour le travail est-ce que tu vibres tu vibres correctement de nouveau est-ce que tu as réussi à retrouver ta nouvelle forme etc la pierre la pierre vous répondra via le pendule c'est une sorte d'intermédiaire donc voilà pour ce qui est des pierres cassées alors ensuite on a on a les les pertes d'énergie la pierre elle elle meurt donc soit elle se casse parce que bon là là elle est cassée parce qu'elle est tombée ok maintenant j'ai une druse d'améthyste c'est dommage je voulais pas prise qui est qui a complètement changé de couleur au fil du temps ça fait des années que je l'ai et au fil du temps elle a complètement changé de couleur de son beau violet sombre elle est passée à un mauve très pâle et les différents cristaux quand on quand on a la druse en main et que on essaye de pourquoi pas de bouger un peu la druse enfin limite on a l'impression que ça va faire comme un remise cube quoi où on va pouvoir bouger tous les cristaux parce qu'en fait tout est en train de se détacher elle est en train de se de se enfin c'est pas effrité quoi elle se les cristaux se détachent de la roche mère et puis ça ça part comme ça c'est voilà donc du coup bah pareil je vais l'utiliser en décoration puisque elle est encore très jolie ou alors je pourrais effectivement la rendre à la terre encore une fois qu'est ce qui se passe quand c'est comme ça en fait la plupart du temps la pierre elle a subi un choc énergétique profond alors il se peut qu'elle elle était par exemple dans une maison où les individus ne s'entendaient pas où il y avait beaucoup 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 de tension et que par exemple c'est une pierre qui était posée sur la table sur la table à manger ou sur ou sur le bureau en tout cas à proximité vraiment à proximité des humains et du coup cette charge lourde quotidienne etc. peut anéantir une pierre c'est vraiment ça fait un choc pour la pierre au bout d'un moment elle en a ras le bol elle peut plus rien donner surtout si on ne pense pas à la décharger et la purifier là la pierre vraiment elle emmagasine elle emmagasine et puis au bout d'un moment ces énergies là ça fait péter le truc et puis la pierre elle s'effrite en fait elle se disperse elle se défait et puis en fait elle se rende elle-même à l'univers quoi tout simplement elle a fini son boulot elle a pas pu faire plus elle a fini son boulot c'est comme ça que je le vois moi personnellement mais ça n'est arrivé qu'une fois et avec cette druse ça peut également être le fait que quand on a travaillé avec cette druse donc là c'est sûrement mon cas j'ai énormément travaillé avec cette druse mais je l'ai aussi un peu négligée en termes de purification donc c'est vrai que elle a beaucoup encaissé beaucoup nettoyé de pierre qui était elle-même très chargée et du coup elle a beaucoup encaissé je crois qu'au bout de toutes ces années c'est bon Véro je m'en vais laisse moi tranquille donc ce qu'on peut faire quand on a une pierre qui est comme ça pareil on la remet en terre mais là par contre ça va pas durer que quelques jours ou quelques semaines il faudra sûrement des mois ou des années pour que la pierre bah que la terre en fait redonne à la pierre toute son énergie la nettoie complètement etc alors la terre c'est pas anodin parce que même en magie on retrouve l'enfouissement par exemple quand un objet est vraiment trop chargé qu'on arrive pas à le nettoyer avec du sel avec de l'eau il y a toujours cette mémoire de l'objet qui est assez tenace on ne peut pas l'utiliser on ne peut pas le mettre à la maison donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va l'enfouir pendant un mois dans la terre du jardin quoi tout simplement ou d'un parc ou d'une forêt en fonction et au bout d'un mois quand on va ressortir l'objet il sera entièrement déchargé de toute la négativité qu'il contenait notre terre-mer est formidable elle pompe ce négatif et je ne sais pas où elle l'envoie sûrement dans les tréfonds de son magma mais voilà il n'y a plus trace de négativité parce qu'elle a complètement nettoyé l'objet ensuite bien sûr vous allez vous-même le purifier le passer dans l'encens pourquoi pas aussi donc le consacrer si c'est par exemple vous avez acheté un chaudron d'occasion votre chaudron quand vous le passez au pendule ça tourne très fort dans le côté inverse quand vous demandez s'il est positif apparemment il ne l'est pas vous faites des purifications tout ça ça tourne toujours dans ce sens inverse vous le mettez en terre un mois après il tournera vraiment sur la droite si la droite est votre oui bien entendu avec le pendule donc la pierre au bout de quelques années elle pourra revivre entre guillemets parce qu'effectivement la pierre n'a pas de coeur n'a pas de n'a pas de de bah c'est pas c'est pas comme nous une fois qu'on meurt ou notre enveloppe charnelle va se désagréger mais notre conscience demeure la pierre elle elle est elle demeure elle est là parmi ce monde parmi cet univers comme le grain de sable en fait c'est exactement la même chose et si vous rendez la nature à la nature et bien vous verrez que cette nature va tout simplement faire royalement les choses on n'a pas besoin forcément de donner de faire quelque chose de particulier qu'il soit poussé etc avec des élixirs etc non il suffit juste d'enfouir de laisser le temps qu'il faut et puis selon votre intuition si à un moment donné vous vous dites tiens j'irais bien voir ma pierre parce que peut-être que là ça doit être bon et si vous prenez votre pierre et qu'effectivement vous voyez au pendule que c'est bon et bien vous pouvez la reprendre et vous pouvez retravailler avec elle mais les pierres ont une énergie intérieure quand je dis intérieure c'est à dire qu'elle renferme une énergie qui est comme notre propre énergie et ça c'est exactement la même chose quand on est épuisé quand on n'en peut plus quand on nous a trop fait bosser on est complètement lessivé et qu'est-ce qui nous régénère quand on est crevé comme ça ? le contact à la nature il suffit d'entrer dans une forêt de se balader un peu et quand on rentre à la maison on arrive même à dormir beaucoup mieux pourquoi ? parce que il y a toutes ces énergies extérieures qui viennent nous alimenter qui viennent nous régénérer et c'est exactement pareil avec les pierres donc voilà si vous avez une pierre cassée si vous avez une pierre fatiguée qui est en train de mourir ni plus ni moins vous la rendez à la terre et puis vous allez la rechercher si vous avez envie moi c'est vrai que je suis un petit peu je suis une grande rêveuse et moi si ma pierre elle me semble morte elle me semble trop cassée épuisée je la mets à la retraite je la rends à la terre c'est fini je ne vais pas la déterrer je la mets à la retraite voilà elle continue son chemin sans moi dans 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 le jardin dans la terre quoi tout simplement voilà donc ça c'était pour les pierres cassées les pierres mourantes ensuite qu'est-ce qu'on avait d'autres comme questions donc ça pour les pierres cassées c'était Antonin qui m'avait posé la question surtout et puis donc moi qui ai rajouté pour ma part alors ensuite j'ai Nadine coucou qui me demandait quelle pierre pour les maux de tête alors bon c'est une question parmi un milliard je ne réponds que très rarement à ces questions là quand il s'agit du physique c'est il est très rare que je donne une pierre ou alors c'est parce que je l'ai utilisé sur moi ou sur quelqu'un et que j'ai vu tester à prouver que ça fonctionne que voilà mais sinon je ne suis pas lithothérapeute donc je ne suis pas apte à vous dire qu'est-ce qui est quelle pierre serait bonne pour votre mal je peux vous orienter en vous disant que effectivement quand on a un rhume on va prendre telle pierre quand on a des courbatures on va prendre telle pierre quand on a les jambes qui gonflent l'été on va prendre telle pierre mais ce sera toujours avec des pincettes il y a cette pierre là renseignez-vous cherchez un peu par vous-même ou tout simplement aller visiter un lithothérapeute c'est son métier donc il a été formé pour ça et puis en principe les lithothérapeutes ne font pas ça parce que c'est sympa comme métier c'est surtout parce que c'est une passion avant tout la passion des pierres l'amour des pierres donc c'est une personne qui en principe mais je sais bien qu'il y a de tout sur cette terre c'est en principe une personne qui est concernée par votre bien-être et qui va vous donner les pierres capables de vous aider dans vos maux physiques donc Nadine désolé je ne te donnerai pas de pierre pour la tête voilà alors c'est surtout parce que j'aurais peur de dire une bêtise je ne suis pas sûre à 100% moi quand je travaille avec les pierres c'est uniquement enfin uniquement c'est beaucoup beaucoup en magie et un petit peu bien sûr pour le côté psychique psychologique mais en termes de maux physiques je me penche beaucoup plus sur la naturopathie le retour à la source pour supprimer le problème la source du problème et non pas la conséquence du problème donc voilà ça c'est ma façon à moi de d'agir alors ensuite on a Sylvain qui me demandait quelle est la différence entre druse et géode alors bonjour Sylvain donc la différence entre druse et géode c'est toute simple une druse c'est un comment dire on a on a une cavité en fait avec un comment ça s'appelle avec une ligne voilà il y a une ligne dans la roche et en fait les cristaux se forment sur cette ligne donc ce n'est pas renfermé la géode c'est quelque chose vraiment de fermé c'est de la pierre et à l'intérieur dans dans cette cette sphère si je puis dire il y a les cristaux et si on pète la géode ça s'ouvre comme un oeuf et on a les cristaux à l'intérieur on peut aussi parler de l'amas l'amas de parce qu'on dit il faut un amas de cristal un amas de d'améthyste un amas de cristal de roche en fait quand vous voyez ça c'est tout simplement la plupart du temps des cristaux en eux-mêmes alors soit ce sont des cristaux biterminés c'est à dire ce sont des comme des petits bâtons avec des pointes à chaque bout ou alors des pointes à un seul bout ou alors même des pierres brutes ou roulées aussi parfois et on a on a ce on en a plein comme ça je sais pas on va en avoir une cinquantaine une centaine et puis hop on les pose comme ça dans un saladier ça devient un amas de de cristal de roche un amas d'améthyste un amas de voilà mais ça n'a rien à voir avec le cristal qui serait resté accroché à la roche mer en fait voilà je voulais dire quelque chose par rapport à ça oui que les géodes c'est souvent beaucoup plus recherché pourquoi alors on va prendre des géodes mais plutôt on va prendre des géodes on va prendre des géodes mais plutôt des des la moitié ou un quart de la géode pour que ça fasse un peu comme un berceau une sorte de cocon si je puis dire un demi cocon ou quand on va poser nos pierres à décharger ou à purifier ou à recharger même les cristaux soient pris pour que les cristaux en fait puissent même sur les côtés en fait envoyer leur énergie à la pierre quand on a une druse la druse elle est plate on va poser nos pierres et on a les cristaux qui montent comme ça c'est tout tandis que dans une géode c'est vraiment très très penché du coup ce sera plus simple comme ça et du coup on peut poser nos pierres et puis il y a beaucoup plus de cristaux en fait qui pointent vers la pierre en fait qui remontent et qui pointent donc pareil ça c'est beaucoup plus cher que les que les druses mais voilà je ne sais pas si c'est mieux je pense qu'il faut pouvoir il faut pouvoir tester mais c'est pas évident parce que chaque pierre travaille différemment une pierre ne va pas travailler pareil à chaque fois donc tester cette régénération ne doit pas être évident parce que je sais pas si on aurait un résultat exact et puis c'est pas finalement une science exacte donc là je ne saurais pas vous dire mais voilà il y a des préférences vers les géodes moi j'aime bien les druses donc voilà ensuite on a en fait j'avais une question que j'avais oublié de noter donc j'ai pris mon j'ai pris mon téléphone pour regarder directement le le message parce que je m'en serais voulu de ne pas avoir donné exactement le prénom voilà donc en fait c'est Jonas Jonas coucou Jonas alors donc Jonas qui demandait tu recommandes d'utiliser des druses d'améthyste pour purifier et pour recharger les pierres dans mon utilisation personnelle je n'ai jamais remarqué qu'une druse d'améthyste avait effectivement la possibilité de purifier l'améthyste n'étant pas une pierre particulièrement absorbante il me semble comment expliques-tu cela donc cher Jonas en fait l'améthyste n'est ni plus ni moins qu'un qu'un quartz en fait l'améthyste fait partie de la famille des quartz donc c'est vrai que de base on va utiliser un cristal de roche un une druse de cristal de roche pareil géode ou amas pourquoi parce que effectivement il est neutre donc la pierre va purifier va être purifiée et en plus rechargée sans qu'il n'y ait aucun parasitage des propriétés du cristal de roche qui est connu réputé d'ailleurs même prouvé dans les travaux de l'itothérapeute être une pierre neutre et amplificatrice maintenant comme je le disais dans ma première vidéo tout n'est pas à portée de 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 budget et du coup quand on peut pas faire avec un cristal de roche et ben on va faire avec une améthyste donc une truse d'améthyste qui sera moins cher que le cristal de roche qu'on pourra avoir un peu plus large parce qu'effectivement sinon c'est un tout petit tout petit druse de cristal de roche on fait pas grand chose avec surtout quand on utilise beaucoup de pierres si on utilise qu'une ou deux pierres oui ça va suffire ça mais c'est vrai que bon voilà après quand on veut en utiliser beaucoup quand on en met sous l'oreiller quand on en met dans le bain quand on en met dans comment dire dans le séjour etc. qu'on aime bien avoir nos pierres qui vibrent qui nous aident au quotidien il nous faut quand même une druse un peu plus grande et là on va utiliser l'améthyste et justement euh quand dans ta question euh tu me demandes donc euh si la l'améthyste est absorbante euh et bien oui l'améthyste l'est tu tu fais le test tu prends une druse euh une druse de cristal de roche une druse d'améthyste et quand tu vas poser euh euh des pierres qui ont travaillé des pierres x y hein tu tu les mets dessus tu verras que effectivement quand tu vas euh ressortir tes pierres je sais pas moi d'ici quelques heures tu vas déjà voir le déchargement qui a été effectué avec le pendule en fait tout simplement et l'améthyste absorbe autant que le cristal de roche c'est comme ça maintenant euh comment expliques-tu cela ? bah je ne sais pas je ne sais pas peut-être parce que tout simplement ça fait partie de la famille des quartz et que euh même à la rigueur on dit que la calcite la druse de calcite euh permet un déchargement mais après en t'expliquer pourquoi comment ça ça je ne saurais dire mais ce que je vois moi c'est que mes pierres arrivent sans aucun problème à être déchargées euh donc purifiées euh que ce soit sur une druse de cristal de roche ou une druse d'améthyste voilà donc après euh tu me poses une deuxième question donc toujours par rapport à cette problématique des druses d'améthyste concernant cette fois le rechargement je me demandais si les propriétés énergétiques ne risquaient pas de déteindre sur les pierres en rechargement l'améthyste n'étant pas particulièrement une pierre neutre comme le cristal de roche au-delà du fait que l'améthyste a des propriétés particulières ce qui l'empêcherait dans mon raisonnement d'opérer une recharge neutre je n'ai pas l'impression non plus que l'améthyste soit une pierre particulièrement énergisante comme le cristal de roche j'aimerais bien avoir ton avis merci encore pour tout ce partage fait avec bienveillance et intelligence bien à toi merci Jonas alors donc bah du coup j'en ai parlé un petit peu juste avant effectivement l'améthyste n'est pas du tout amplificatrice donc si on veut pouvoir recharger sa pierre l'améthyste va aider sans aucun problème à faire un rechargement de la pierre mais elle ne va pas la booster comme le ferait une druse de cristal de roche et ça c'est indéniable et pareil on peut le voir au pendule quand on fait la comparaison avec les deux druses maintenant concernant le parasitage effectivement à la longue alors ça c'est par rapport à des expériences personnelles mais aussi d'amis sur ce sujet la la druse d'améthyste n'accepterait surtout que les pierres dans ses tons de couleurs donc de l'améthyste hein donc tout tout ce qui est violet tout ce qui est mauve le bleu passe très bien par exemple la chalcédoine bleue passe très bien sur la druse d'améthyste le cristal de roche aussi est accepté bien entendu après voilà on dit que effectivement si on pose une cornaline qui est bien orange si on pose un jaspe rouge etc. il y a une une espèce de de comment on dit de de conflit entre les deux puisque que la druse d'améthyste reste de l'améthyste donc on peut s'en servir si on n'est pas lithothérapeute si on fait ça comme ça de temps en temps si c'est pour une fois par mois décharger recharger ses pierres ça va être utile la druse va être utile la druse d'améthyste va être utile et va fonctionner sans trop parasiter la pierre maintenant j'ai une connaissance lithothérapeute qui ne recharge ses pierres que sur des druses de des druses de cristal de roche mais attention c'est pas des des petites druses comme ça c'est c'est des trucs immenses elle a aussi des géodes et elle met toutes les pierres dedans toutes couleurs confondues et là justement j'en viens à une question que qui m'avait posé cette question c'était Eva coucou Eva qui m'avait justement demandé est-ce que les pierres peuvent être mélangées entre elles les pierres c'est pas qu'elles soient racistes mais il y a un problème de couleurs elles n'aiment pas être en contact de couleurs qui sont complètement leur inverse par exemple une obsidienne noire avec une agate blanche ça passe très mal quand elles sont rangées pas pendant le travail pendant le travail comme j'ai dit au début si on n'est pas lithothérapeute on peut pas parler de ça on peut pas se on peut pas avancer des choses qu'on n'a pas testées et donc dont on ne connaît pas l'efficacité mais quand on range ces pierres normalement le mieux c'est effectivement de les ranger par correspondance entre guillemets de couleurs et encore il y a des pierres qui supportent pas les autres quoi il y a des des il y a laquelle qui supporte pas les autres c'est laquelle l'obsidienne a du mal à supporter les les autres pierres c'est une pierre caractérielle moi c'est ce que j'ai remarqué je range jamais mon obsidienne avec les autres pierres c'est les obsidiennes avec les obsidiennes voilà donc du coup il y a aussi vous quand vous allez utiliser vos pierres vous allez voir que on ressent ces choses là enfin c'est étrange j'ai un petit peu du mal à expliquer ce genre de choses là mais c'est peut-être aussi mon propre ressenti tout simplement mais moi mes pierres elles sont rangées j'ai les j'ai les pierres très colorées très fortement colorées ensemble les pierres très douces donc comme la citrine qu'est-ce qu'il y a d'autre le cristal de roche le le l'améthyste parce que l'améthyste en tout cas celles que j'ai elles sont pas elles sont pas d'un violet très foncé qu'est-ce qu'on a d'autre comme pierre douce comme ça on a l'ambre par exemple toutes celles-là je les range ensemble dans un petit truc et puis de l'autre côté j'ai tout ce qui est voilà les onyx tourmaline jaspe rouge héliotropes les couleurs très foncées comme ça elles sont rangées ensemble donc moi j'aurais tendance à dire non on peut pas mélanger les pierres parce qu'avant je les mélangeais et je voyais que ça n'allait pas quand je voulais bosser avec elles étaient complètement déchargées ou c'était le c'était le le bazar quoi ça c'est comme ça parasitait hein comme la télé des fois quand il y a quelqu'un qui fait du du toki walkie à côté d'une télé là on a la télé qui commence à faire des des petites des petites vagues bah là c'est la même chose donc testé avec votre pendule vous prenez votre pendule et vous n'êtes même pas obligé de parler vous laissez votre pendule au dessus de la de la pierre quand vous les avez rangées tout ensemble et vous voyez hein si ça si ça fera des des conflits ou pas mais bon voilà moi je les range par par code couleur donc pour revenir à toi Jonas par rapport à la métisse et au fameux parasitage des autres pierres oui si on utilise effectivement des pierres trop colorées tout le temps sur des druses ça va avoir tendance à être parasité vu qu'effectivement la métisse a ses propriétés propres à elle c'est pas parce que effectivement c'est réuni en tout un tas de petits cristaux que forcément ça devient autre chose ça reste effectivement de la métisse donc moi bah j'ai des druses de cristal de roche et des druses d'amétisse j'utilise les deux en fonction je laisse aussi faire mon ressenti et là justement je vais en venir à la question de tinuviel tu es où tu es où tu es là voilà donc coucou alors tinuviel qui fait des des merveilles je vous recommande d'aller voir sa boutique sur a little market vous tapez même dans facebook l'atelier de cendres et vous allez voir ce qu'elle fait c'est de la fimo sculpté donc non moulé version féerique je n'ai jamais vu une telle précision et une telle beauté dans les objets quoi donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que vraiment ça vaut le coup l'atelier de cendres voilà alors donc après ce petit passage de pub où donc tu me demandais te retrouves-tu souvent dans une situation où les gens se permettent de te dire que tu te trompes sur les vertus d'une pierre ou carrément te déconseille certaines voilà et où tu me disais justement que pour toi aucune pierre n'est néfaste alors là je te dirais oui il y a des pierres qui sont à déconseiller par exemple tu vas pas donner un grenat rouge bien rouge pétant à une personne qui est d'un naturel colérique parce que là ça va vraiment augmenter cet afflux de colère il faut plutôt une pierre qui va contrebalancer le caractère colérique de la personne plutôt quelque chose qui va l'apaiser tu vois qui va adoucir donc oui il y a quand même des pierres qui sont à déconseiller tout le monde peut pas porter des pierres par exemple l'obsidienne il y a des personnes l'obsidienne noire des personnes qui arrivent à la supporter sans aucun problème qui disent moi je vois pas moi tout le monde me dit l'obsidienne l'obsidienne moi ça va très bien et puis il y en a d'autres qui disent je ne peux pas porter cette pierre je me sens mal au bout de quelques heures etc il y en a c'est le pérido le pérido ils n'arrivent pas à le porter mais c'est parce que on vibre nous même chacun différemment on a nos propres énergies tu vois donc forcément il y a des pierres qui sont à déconseiller mais en fonction des personnes mais pour ça bon il faut les connaître les personnes c'est comme en naturopathie on va demander à la personne déjà on va se baser sur la morphologie de la personne savoir si c'est une nerveuse une lymphatique etc et on saura quoi lui donner comment la faire manger comment lui redonner des habitudes de vie par rapport à ce qu'elle est et ben pour les pierres c'est exactement la même chose il faut se pencher sur la personne retour aux sources et puis voir comment est cette personne qu'est ce qu'elle vit comment elle pense comment tu vois parce qu'il y a aussi des fameux poisons énergétiques bah voilà je reviens encore c'est mon obsidienne noire qui peut à terme oui empoisonner littéralement les gens et leur rendre la vie infecte donc il est très important effectivement de savoir à qui on a affaire quand on veut offrir une pierre par exemple c'est vrai que souvent on se dit oh tiens je vais offrir telle pierre à ma tante parce que elle adore le verre et puis je vais lui donner je vais lui offrir une pierre une émeraude et bien tout simplement la tante ne va pas supporter l'émeraude parce que voilà elle a tel tempérament ou tel penchant pour la mélancolie ou tel alors bon en fonction de comment est notre tante il va falloir choisir la pierre même si elle aime pas le bleu bah ce sera peut-être plus effectivement un lapis lazuli qui va lui convenir plutôt qu'une émeraude tu vois donc il faut faire attention justement à ces fameux poisons énergétiques et à comment est une personne maintenant quand tu me poses la question à savoir donc si je me retrouve dans une situation où les gens se permettent de me dire que je me trompe sur les vertus des pierres mais carrément et je crois qu'on est tous confrontés à ça pourquoi parce que comme je le disais au début et bien tu vois chacun a ses... chacun a ses bouquins favoris chacun a ses ressentis également il y en a beaucoup qui n'aiment pas lire il y en a beaucoup qui aiment se documenter à la va vite sur internet après c'est vrai que chacun a son propre ressenti bien entendu mais je pense que avant tout il faut qu'il y ait un peu de savoir donc qui se permet de nous dire qu'on se trompe ? est-ce que ce sont des lithothérapeutes ? déjà à la base est-ce qu'ils sont spécialisés ? et s'ils ne le sont pas ? est-ce qu'ils sont autodidactes ? est-ce qu'ils ont lu beaucoup de livres, de références et d'études au sujet des pierres ? si après c'est juste parce qu'ils ont vu quelque chose sur internet j'ai envie de dire qu'on peut remettre en cause ce qu'ils disent moi personnellement je suis une personne qui me remet toujours en question toujours j'accepte pleinement d'avoir tort parce que je me dis qu'on n'est jamais assez dans la vérité il y a toujours quelqu'un qui peut arriver avec une étude, une recherche avec un savoir particulier beaucoup plus approfondi que le nôtre et qui va nous mettre sur une autre route et nous faire changer notre façon de penser par rapport à quelque chose bah pour les pierres c'est la même chose mais il faut quand même que la personne elle puisse me prouver bah c'est ce qu'elle me dit enfin me prouver en tout cas m'avancer par XY pourquoi telle pierre serait plutôt bonne pour ça et pas pour ça alors que truc machin et XY et Z nous disent que non c'est plutôt pour ça donc tu vois si vraiment j'ai envie de dire la charge est lourde derrière la personne elle a quand même intérêt à avancer des arguments et à me donner des liens, des choses comme ça pour que ma remise en question soit utile à moi et donc aux autres puisque je vais te transmettre derrière comme d'habitude si toi tu as vérifié tes informations si toi tu as vérifié ce avec quoi tu travailles tu n'as pas à te laisser disperser et puis je sais plus comment on dit le mot pas divertir mais déstabiliser par des personnes qui ne savent pas forcément de quoi ils parlent voilà ensuite on avait donc Christine bonjour Christine qui me demandait existe-t-il des purifications autres que les plus connues comme l'eau, les druzes etc et peut-on recharger une pierre sans druzes ? alors oui on peut recharger une pierre sans druzes on la recharge à la pleine lune mais bon du coup c'est une fois par mois et c'est tout et j'en reviens justement à Diana coucou jolie Diana qui me demandait si toutes les pierres peuvent se mettre à recharger à la pleine lune et est-ce que est-ce qu'un fort brouillard empêche un rechargement optimal ? alors non pas du tout que même s'il y a un fort brouillard même si le ciel est chargé de nuages les rayons lunaires passent c'est tout simple là le ciel il est couvert comme dit Baudelaire dans un de ses poèmes le ciel pèse comme un couvercle et on voit pas du tout le soleil et on voit pas du tout un espace de ciel bleu et il fait pas beau du tout mais pourtant il fait jour il fait jour je vois bien dehors il fait jour et ben pour la lune c'est exactement la même chose s'il y a des nuages etc machin les rayons lunaires passent sans aucun problème là si je me mets dehors je vais pouvoir avoir ma vitamine du soleil et m'exposer un petit peu bon il fait froid mais je vais pas m'exposer mais ma peau va ressentir des rayons du soleil d'ailleurs si tu regardes sur la météo sur ton téléphone ou je ne sais quoi tu verras un 10 UV faible mais il y a quand même des UV qui passent parce que les rayons passent il fait jour avec la lune c'est exactement la même chose les rayons lunaires passent il y a absolument aucun problème l'attraction fonctionne fonctionne pareil quoi donc c'est vrai que ce qui est mieux c'est de mettre ses pierres dehors ça c'est vraiment le mieux et puis même s'il a plu ou quoi c'est pas grave les pierres on va les sécher après et puis en plus c'est de l'eau de pluie donc c'est encore mieux quoi surtout que toutes les pierres peuvent se recharger à l'eau c'est vrai que la labradorite elle aime pas trop l'eau elle a tendance parfois à se casser quand on l'immerge mais de l'eau de pluie ça va pas du tout la ça va pas du tout la casser quoi donc voilà mais bon on peut la mettre aussi sur le rebord de la fenêtre à l'intérieur de la maison on peut mettre nos pierres là mais c'est vrai qu'avec ce double vitrage ça limite encore des trucs donc le mieux c'est un plateau et puis on met ça dehors sur le balcon ou dans le jardin en fonction en essayant de pas attirer les voleurs donc voilà ça dépend où on habite où on est voilà et donc donc oui c'est bon pour toutes les pierres Diana toutes les pierres peuvent aller à la pleine lune mais attention quand on recharge à la pleine lune on met la nuit et on retire la nuit on ne laisse pas ces pierres au soleil ensuite à moins que ce soit des pierres qui peuvent se recharger aussi au soleil mais il y a des pierres qui n'aiment pas ça du tout comme l'améthyste l'améthyste n'aime pas être rechargée en plein soleil c'est une pierre qui préfère plutôt le soleil du matin juste quand il commence à se lever voilà tu vois donc si c'est en été que tu fais dodo jusqu'à 10 heures et que tu vas récupérer ta pierre dehors elle va être bouillante parce que ce sera le soleil d'été et que à 10 heures ça réchauffe déjà bien la terre donc le mieux c'est vrai bah c'est de se lever un petit peu et puis c'est tout et puis on va chercher nos pierres avant que le soleil soit trop haut trop haut dans le ciel c'est tout donc voilà c'est un peu comme le même principe que l'eau de lune enfin l'eau de lune il ne faut vraiment pas de soleil donc voilà voilà pour toi Diana donc je reviens à Christine donc s'il existait du coup d'autres modes de purification et de oui de purification donc oui il en existe plein on a bah comme je disais on a le souffle on souffle sur la pierre et on visualise pareil comme je disais pas d'imagination on visualise c'est là c'est devant nous on voit les débris le noir qui s'en va de la pierre on a effectivement l'eau on a le soleil on a le sel j'aime pas le sel marin le sel j'aime donc le sel qui vient de la terre on a également le magnétisme via le Reiki alors pour la purification au Reiki bah il faut être initié au Reiki voilà donc si on n'est pas initié au Reiki parce que bah il nous faut quelques symboles pour décharger nos pierres et les recharger aussi avec le Reiki donc avec le magnétisme et bien on va aller voir une copine un copain et une maman qui a été initiée et qui va pouvoir bah nous décharger nos pierres les nettoyer tout simplement et puis leur redonner de l'énergie voilà donc les charger alors donc pour le Reiki c'est votre maître qui vous dira quel symbole utiliser voilà qu'est-ce qu'on a aussi ? bah on a l'argile l'argile et la terre la terre de dehors alors tout simplement pareil on va enfouir on va laisser 12-24 heures et elle sera déchargée et rechargée et pour l'argile pareil on va laisser dans l'argile à peu près 6 à 12 heures attention parce qu'il y a des pierres fragiles là aussi comme la labradorite qui n'aime pas trop être enserrée comme ça dans une terre qui se rétracte comme 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 l'argile donc il va falloir trouver la meilleure des purifications en fonction de la de la de la de la pierre avec 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 laquelle on travaille tout simplement et j'en viens justement à ce que tu disais Tinuviel c'est que bah là il y aura des personnes qui vous diront n'importe quoi la labradorite on peut la mettre en plein soleil elle adore ça etc la métiste pardon on peut la mettre en plein soleil et tout alors que non ça a été même prouvé la métiste elle perd carrément ses couleurs au soleil donc voilà alors ensuite on a Antoine qui me demande pourquoi on dit semi précieuse alors que je les trouve plus alors que je trouve ces pierres beaucoup plus belles que le diamant alors euh donc bonjour Antoine alors pour te répondre tout simplement en fait c'est ce sont des termes pour tout ce qui est joaillerie etc en fait il y a très très peu de pierres qu'on utilise en joaillerie et en fait pour les pour les pierres semi précieuses en fait on n'a pas le droit de les appeler comme ça en tout cas en France c'est interdit normalement de les appeler comme ça mais le problème c'est que tout le monde les connaît sous ce nom-là en fait les pierres semi précieuses on devrait les appeler des pierres fines et ces pierres fines ce ne sont que les translucides donc euh comme le 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 balaméthyste euh le grenat le le la citrine l'aiguë marine ces choses c'est tu vois ces pierres où euh bah on peut voir au travers quoi elles sont translucides même si elles sont colorées elles sont translucides et puis on a les pierres ornementales donc là ce ne sont pas des pierres fines ce sont des pierres ornementales et euh ça va être toutes les pierres qui sont euh bah qui qui sont qui sont très colorées quoi c'est un petit peu opaque genre bah le typiquement le jaspe rouge euh l'héliotrope le le euh la olite des choses comme ça quoi donc euh c'est vrai que oui on va on y en a qui sont vraiment très très belles surtout quand elles sont taillées euh qu'elles sont qu'elles sont polies qu'elles sont posées en cabochon sur des bagues sur des sur des comme ici euh c'est vraiment très beau on se dit que ça vaut bien un diamant mais en fait quelle est la différence tout simplement bah c'est que euh 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 en en pierres précieuses donc on a comme je te disais on a les pierres précieuses les pierres fines les pierres ornementales mais quelles sont les pierres précieuses bah en fait il y en a que quatre c'est tout simple c'est le rubis euh l'émeraude le diamant bien entendu et puis le saphir ce sont les quatre pierres précieuses qui coûtent la peau des fesses quand on les achète ah 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 donc bien entendu tu vas retrouver ces pierres précieuses en pierres euh en pierres fines qui vont être vendues euh sous l'appellation pierres semi précieuses brutes euh un peu moche quelque part c'est vrai que ça n'a plus rien à voir on dit c'est un diamant ça on a l'impression que c'est limite une pierre d'Alain quoi donc euh euh c'est en fonction de leur rareté euh si tu veux un une une pierre précieuse comme le diamant plus il est pur c'est à dire qu'il n'y a rien à l'intérieur il est vraiment il est d'une pureté absolue plus il est dur plus le plus il va coûter cher donc on parle des carats justement et plus ça va coûter cher maintenant bon ben voilà donc bon ça s'appelle semi précieuse mais en fait on devrait appeler ça pierre fine voilà donc en fait non elles ne sont pas moins précieuses que les autres disons qu'elles sont moins pures euh mais en tout cas elles sont tout à fait efficaces donc après c'est une question de une question de de goût de couleur et puis comme tu sais ça ne s'explique pas voilà alors ensuite j'ai Roselyne coucou qui me demandait euh comment purifier une druse d'améthyste alors ben comment purifier une druse d'améthyste tout simplement en la passant sous l'eau donc comme j'ai dit dans ma première vidéo effectivement la druse d'améthyste elle s'auto régénère d'accord mais effectivement on va avoir quand même besoin en fonction hein de du travail qu'on fait avec de la purifier de temps en temps donc ce qu'on va faire tout simplement va la passer sous un filet d'eau ou alors ça va demander la visualisation ou il va falloir visualiser tout le mauvais qui s'en va si on a du mal avec la visualisation on va tout simplement prendre un saladier en verre c'est mieux on pose notre druse d'améthyste on l'immerge totalement et puis on va on va mettre quelques gouttes d'élixir de cristal de roche et là ça va la en même temps que ça va la décharger donc la purifier ça va la recharger voilà donc ça c'est une solution sinon on attend tout simplement la pleine lune et puis donc on va la passer vite fait un petit peu sous un filet d'eau et puis on la mettra donc tous les mois à la pleine lune moi personnellement titre personnel comme les cristaux se régénèrent entre eux de par la pression énergétique qui demeure dans la druse ou la géode je il est rare que je passe mes druses sous l'eau je le fais mais c'est très très rare je vous avoue je les mets dehors et en fait il y a la rosée du matin qui se dépose dessus plus les rayons lunaires pour moi la nature comme je vous ai dit il fait son office et mes druses se portent extrêmement bien mais pareil je les récupère quasiment à l'aube donc elles n'ont pas le temps de voir la lumière du soleil ou en tout cas d'être exposés oui et donc on arrive à la fin avec Gina qui me demande qui me dit ton rapport avec les pierres n'est-il pas un peu extrême ? sans être dans cette conscience on arrive quand même à travailler avec les pierres alors oui bien sûr sans être dans cette conscience dans cette pleine conscience dans laquelle je suis depuis toujours oui on peut travailler avec les pierres c'est vrai que des fois vous allez avoir des personnes même des lithothérapeutes tout simplement qui sont vraiment qui sont vraiment pas du tout ils sont ouverts, ils sont dans la spiritualité tout ça mais effectivement c'est vrai que moi même je me dis que des fois je suis peut-être un petit peu extrême par rapport à d'autres personnes quoi dans mon ouverture de conscience j'entends mais je pense que ces pierres on ne les mérite pas bien entendu les pierres ne sont pas humaines les pierres n'ont pas de conscience à proprement parler les pierres ne nous donnent pas de signaux d'apaisement pour dire fous moi la paix mais ce sont ce sont des boules d'énergie tout simplement comme nous comme tout ce qui vit ici bas des boules d'énergie qu'on maltraite ni plus ni moins par inconscience on va les prendre on va les faire tomber on va la reposer on va bosser avec je la rechargerai plus tard je la mets sur le côté etc machin on achète une pierre pour peu qu'on ait les moyens on va en acheter plein hop on va ranger tout ça dans notre petite valisette etc sans avoir dit merci déjà merci d'avoir mis à ma disposition suffisamment d'argent pour que je puisse m'acheter ces pierres pour que je puisse bosser avec elles pour que je puisse les avoir comme amie je dis comme amie parce que parfois on peut passer des moments formidables juste en observant ces pierres juste en regardant comment elles sont belles juste en étant là bien ici et maintenant tranquillement avec ces pierres c'est des choses s'il n'y avait pas les magasins les importateurs etc on les aurait pas ces pierres là qu'est ce qu'on aurait ici on n'a pas grand chose on aurait quoi on n'aurait pas de la pilazulie on n'aurait pas de malachite on n'aurait pas vraiment toutes ces toutes ces superbes toutes ces superbes couleurs qu'on n'est pas habitué à voir par ici on aurait beaucoup de quartz nous c'est le quartz ici quoi donc je trouve que déjà il faut il y a un minimum c'est leur rendre hommage l'autre minimum c'est de se dire elles ont quand même vécu l'enfer entre guillemets bien entendu avant de venir nous voir donc enfin avant de venir nous voir avant de nous parvenir en tout cas donc effectivement oui je peux paraître un petit peu extrême mais je pense que la moindre des choses c'est de remercier cette pierre et via elle de remercier finalement l'univers qui nous permet nous ici là en France moi personnellement en France de me dire j'ai dans ma main quelque chose qui vient du Uruguay je ne serai jamais allé en Uruguay et j'ai une partie de cette terre lointaine je sais pas moi je trouve ça merveilleux enfin il y a peut-être aussi un côté où je suis un petit peu enfant émerveillé il y a peut-être ça aussi donc bon mais après je me dis voyez par exemple j'ai reçu une druse euh waouh waouh bah alors Mina la guerre pêche à ah je le couperais pas au montage parce que donc je disais par exemple j'ai reçu cette druse de 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 mon mon fournisseur euh c'est impossible de vendre ça quoi enfin ils ne vérifient même pas ce qu'ils font quoi des fois donc je ne travaille plus avec ce fournisseur parce que je n'ai eu que des problèmes il se sent pas concerné quoi et donc j'ai reçu cette druse qui a eu un coup donc je sais pas si vous allez voir parce que avec la lumière c'est pas évident je la mets là ouais voilà là on voit bien voilà elle a carrément euh reçu euh un un coup de disqueuse quoi ou enfin de scie je sais pas quoi donc euh la druse en elle-même est très jolie mais c'est vrai que et si j'éteins cette lumière peut-être que ouais on voit mieux on voit mieux voilà donc c'est quand même assez impressionnant c'est très profond hein c'est profond de un centimètre un centimètre et demi voilà donc je vais peut-être paraître encore extrême une fois de plus mais quand même moi je suis désolée quand je vois ça je peux pas m'empêcher de souffrir voilà donc il y en a qui vont se dire oui bon un petit coup de de scie dans le dans le bas mais bon ça reste quand même une druse elle va quand même fonctionner elle va oui comme on disait tout à l'heure voilà elle a repris elle a repris je pense depuis le temps elle s'est redéfinie mais bon déjà un c'est invendable forcément mais deux c'est troublant moi je reçois ça je je sais pas moi ça me touche en plein coeur bah c'est peut-être qu'une pierre pour certains mais pour moi c'est un c'est un c'est un un morceau de la mer terre qu'on a on a scié quoi enfin voilà donc euh extrême peut-être sensible certainement voilà je vous laisse sur ces quelques mots et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bien sûr voilà voilà voilà